shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers nous sommes à cette date aujourd'hui à cette date aujourd'hui de du mercredi neuf n'est ce pas mercredi 9 mars 2010 2018 voilà pour vous dire que j'ai là je suis à je suis à gagnoua en route ici à et après ici à une autre mission pour oui tafla voilà donc je suis en route je suis en route ici à des bruites à plat voilà sont maintenant de traverser la vie des gaillois sont en train de traverser la vie des gaillois et en beaucoup de mission d'abord je tenais à dire encore c'était la journée internationale des familles voilà sans tout oublier aussi notre nos filles mes filles de la suisse c'est les vire madame saine madame saint sylvie et green la soeur camerounaise et toutes les soeurs qui camerounaise de de la suisse également tous ceux qui sont dans le staff d'espoir de du comité de la suisse voilà donc shalom à vous soyez puissamment béni dans le nom de jésus comme je disais c'est important que nous célébrons les femmes et surtout que j'ai huit mardi 8 c'est chaque 8 mars chaque 8 mars c'est la journée internationale du droit de la femme voilà donc aujourd'hui nous sommes en neuf j'étais là aussi à redit encore sans toutefois me répéter parce que même la répétition est pédagogique à toutes les femmes dans le monde soyez bénis voilà je tenais aussi à dire shalom aussi à maman besora et tous ceux qui sont dans le ministère voilà comme je disais ce matin à toutes mes filles surtout la suisse parce qu'il ya je n'ai pas eu l'occasion de mentionner les noms dans la vidéo voilà la suive les soeurs de la suisse pour vous dire je suis en route pour ici à ici à gruit taf la voilà ici à parce qu'il ya monsieur aïlé on a un frère qui est un béfi spirituel qui a perdu son frère et qui est venu justement pour les funérailles donc depuis il habite à n'est-ce pas en bas du parisienne voilà donc il a perdu sergi pour un pontoise et l'habitat c'est juste qu'on t'en avait à jusqu'à 45 km de de paris voilà voilà donc voilà justement aller le soutenir aller le soutenir en prière depuis du depuis y est tout tout le staff est là bas les deux présents c'est qu'au pasteur serge tout le monde et une autre équipe allait avec taf la se conduit par le pasteur philippe une autre équipe à bruit taf la conduite par le pasteur équipe toute l'équipe donc nous partons pour les funérailles d'abord haïtia voilà et prier pour l'occasion d'évangéliser cette famille d'évangéliser la famille haïtia voilà depuis hier le staff là bas ils ont fait une bonne prestation hier aujourd'hui je vais intervenir aujourd'hui nous avons la levée du corps tout à la 16 heures c'est important pour comme je disais je suis en train de suivre les enfants spirituels dans les événements heureux ou malheureux toutefois qu'ils seront en cas du bois nous allons les accompagner partout voilà donc le ministère a pris des choses en compte voilà donc c'est je suis en train de partir à ici à comme ça je vais intervenir tout à l'heure par la grâce de dieu cette veillée là il aura une grande prestation tout ça tout le monde est déjà là bas et demain nous serons à bruit taf la pour une grande évangélisation dans des villages en même temps le village en même temps à la fois nous allons évangéliser la destruction des oeuvres la sorcellerie je vous ai bien dit que nous sommes dans le mois de mars nous sommes dans le mois de mars donc nous commençons nos programmes et la semaine prochaine sur le week-end prochain sera à daoukro nous serons à daoukro pour une grande évangélisation et le week-end qui suivra après nous serons n'est ce pas dans la ville de dans la ville de dans le d'agboville voilà donc on va commencer nos séries d'évangélisation voilà nous allons commencer une série d'évangélisation tout le groupe musical est là bas tout tout elle tout toute la sonorisation était déjà tout installé hier j'ai une bonne prestation par la grâce de dieu je suis en train de partir je tenais à dire que le 27 du 27 au 28 à noisy le secours au temps pour moi à vitrine 6 7 à paris je redis encore tous ceux qui sont en europe sont invités à ce grand programme de grand renseignement ceux de la suisse ceux de l'italie ceux de la france et tout le monde est invité et à cet effet à cette grande croisade d'évangélisation et qui aura lieu à noyer à vitrine sussène à partir du 27 du 28 avril on aura l'occasion n'est-ce pas de organiser et faire des baptêmes et en même temps profiter pour consacrer dieu m'a mis à coeur de prier pour des personnes pour qu'ils aident des dons parce que c'est important pour les dons du ministère et donc on aura l'occasion au moins 300 personnes voilà ce qui j'ai reçu de la part du seigneur donc le 27 et le 28 avril ne manquez pas ce programme vitrine 6 7 c'est vrai que juste après nous aurons un programme sur l'italie nous aurons notre programme sur la suisse mais le comité d'italie doit être présent parce que c'est le lancement de mes activités cette année dans tout l'europe le comité d'italie doit être présent avec 36 à partir du 27 et 28 et le comité aussi de la suisse le comité de l'allemagne le comité bien sûr maintenant de la belgique doit aussi à ce grand programme voilà donc ne ratez pas ce grand programme voilà par la grâce de dieu voilà donc comme je disais nous sommes en train de répondre au programme de cette année par la grâce de dieu le mois de mars nous sommes en train d'aller dans les villages voilà nous sommes en train d'aller dans les villages je suis en train de monter la corde de guessio là voilà j'ai quitté la ville dernier mois je suis en train de monter la corde de guessio depuis hier tout le monde est déjà à ici voilà à ici donc je suis en train de monter la corde nous sommes en train d'aller parce que pendant les funérailles c'est là-bas il y a la chancelerie qui se manifeste et dans ce village le frère le frère chaque année il perd quelqu'un et son frère qui est décédé n'est ce pas il a été en sommet parce que il n'était pas il n'était pas malade et là il a l'impression d'être en sommet par un goudin quelque chose les tomber la saignée du nez les morts donc santé de fait fallait qu'on accompagne le frère voilà et je vais mettre en garde toute la sorcellerie de ce village et mater la sorcellerie pendant les funérailles mater la sorcellerie vous aurez vous aurez les exclusivités de la vidéo donc ne vous en faites pas vous aurez les exclusivités de la vidéo des vidéos donc toute la brigade est là bas le président c'est que la confédération et d'ailleurs là-bas armel tout le monde le pasteur cède et notre équipe encore sur gait à plat donc fallait que je vous donne mes nouvelles nous sommes en train de partir pour l'oeuvre de dieu en gagner des ans pour jésus-christ et mettre le diable ou pas et ça c'est très important pour mettre la sorcellerie ou pas voilà pour mettre la sorcellerie ou pas donc nous sommes en train de partir par la grâce de dieu à ici à nous sommes voilà ici à par la grâce de dieu et mettre toute la sorcellerie ou pas par la grâce de dieu donc c'est je donnais de mes nouvelles voilà je donnais de mes nouvelles à tous mes enfants spirituels dans le monde entier voilà donc c'est un peu ça voilà merci nous venons de passer en train de passer le corridor de gaignois de voilà gaignois voilà ce sont en train de partir voilà juste à côté le village à c'est que si on voilà tant que nous avons démarré non série de croisades voilà mon série de croisades voilà nous sommes en train d'aller ça c'est la voie qui mène vers cette voie la voie juste à côté même de 100 euros la voie tout à l'heure même qui me roi et ici à voilà donc voyez ici à vous voyez à 80 km d'ici à nous sommes en train d'aller à ici à ici à par la grâce de dieu on aura un grand programme ce village appelé qu'essio voilà c'est ce village qu'on appelle qu'essio je suis en train de balade sont en train de partir un grand programme ça même temps finirait et nous aurons l'occasion de prêcher je te crie sous ressuscité vivant est capable de nous protéger contre les oeuvres de la sorcellerie voilà donc voilà je vous donnais de mes nouvelles tout va bien par la grâce de dieu je vous salue je serai ici à ville et je vous donnerai n'est ce pas encore un enseignement de taille ce soir tout après ce soir par la grâce de dieu on est pleuré avec ceux qui pleurent donc c'est un frère qui a perdu et chaque année il ya un événement bizarre dans la famille il a même construit sa maison et il paraît que les soi-disant des gens mystiques sorciers disent s'il achève la maison il va mourir donc pour nous c'est pas normal c'est pas normal nous allons le consacrer la maison voilà nous allons consacrer la maison il faut qu'il achève la maison et que les sorciers comprennent qu'ils désormais là il avec jésus-christ et qu'il que le pouvoir est vaincu totalement je m'avais là bas j'ai parlé à la famille je vais mettre la main sur la sorcellerie de cette famille là voilà donc je suis en train de partir ici à voilà de pour la destruction des oeuvres la sorcellerie voilà la description des oeuvres la sorcellerie sinon tout va bien voilà donc je donnais de mes nouvelles tout va bien voilà shalom affaire à suivre donc je suis en train d'accueillcje tout en